Sous-nous presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour. Le message de paix est délivré à l'occasion de la célébration du Maouloud et le lancement de l'opération de collecte de parrainage des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024 sont au menu des quotidiens de ce vendredi. À propos du Maoulid Sud-Cotidien, souligne Ketewa One Livre, la recette pour la paix dans le monde, le Maoulid Al-Nabi Ougamou, commémorant la naissance du sceau des prophètes, édition 2023, a vécu la nuit de mercredi 27 à jeudi 28 septembre à Tewa One. L'une des plus grandes cités religieuses de convergence de fidèles au Sénégal pour célébrer l'événement, le retour aux enseignements du prophète Mahomet, et salut sur lui, a été produqué comme la seule façon de se protéger contre l'islam radical prônée par certains, rapporte le journal. Selon le journal Walfu Quotidien, Tewa One prêche la préservation de la paix, la cérémonie de clôture dans la célébration du 123e édition du gamou de Tewa One. C'est tourné ce mercredi dernier à la cité religieuse, une occasion saisie par le khalif général de Tidjan via son représentant pour inviter les populations à cultiver la paix, indique Walfu Quotidien. Tewa One, illuminé par la spiritualité du Bosby, la ville religieuse de Tewa One, a été illuminé dans sa spiritualité où le nom du prophète Mahomet a résonné de partout. Un spectacle, son et lumière, institué depuis 2011 pour occuper les jeunes. C'est en effet tourné mardi soir dans la grande salle rouge à côté de la Zewa et la Gemalixi, nous dit le journal. En politique, la même publication signale que le top départ de l'élection présidentielle du 25 février 2024 sera donné ce vendredi avec la séance d'explication organisée par la direction générale des élections à l'intention des candidats à la candidature ou de leurs mandataires. Le parrainage a été institué pour éviter les candidatures pléthoriques. A cet effet, pour participer à la présidentielle de 2024, le candidat doit avoir au moins 44 231 électeurs et au plus 58 975 parrains, nous dit le journal Le Quotidien. Il ajoute, pour ceux qui ont choisi le parrainage parlementaire, il leur est demandé 8% du nombre total de députés, soit 13 parlementaires. Pour les candidats qui vont choisir de se faire parrainer par les élus locaux, ils devront avoir la signature de 120 présidents de conseils départementaux ou maires. Vox Populi parle de parrainage de toutes les peurs après la période de déclaration trois minutes de candidature jusqu'aux plus fantaisques. Place aux choses sérieuses, nous dit le journal. Pour Walfour Quotidien aussi, les choses sérieuses commencent pour les candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le journal Libération, dans sa partition de ce vendredi, aborde le sujet de l'immigration clandestine et titre en une « Le phénomène continu », le journal La Tribune annonce des chiffres. Selon le dit journal, plus de 2500 personnes sont mortes en mer pour cette année de 2023. Esports, football, candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Après l'échec de sa candidature, le Sénégal se positionne déjà pour l'organisation de la CAM. En suivant, nous dit le journal Estat Lutte avec Frappe. Le journal Sounoulama, en une, annonce que Djambar offre un superbe d'adjé aujourd'hui, vendredi, pour les Fist to Fist, l'acte 2, site Zos Adafas. Bonne lecture. Sounou Presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.